Musique Rasslema, Najed Jadeli, étudiante à l'ICET en cycle licence, je suis organisatrice de BIL-KEF et membre de l'équipe BIL-TUNISIA. Donc déjà, je vais vous présenter l'événement, le concept BIL, c'est une conférence débat ouverte sous licence Creative Commons qui traite plusieurs sujets. On a déjà préparé quatre sessions, dont la première session, c'est le temps d'agir Martin, qui fait le fac des sciences de Tunis. L'humain, je vais vous parler du BIL-KEF. Bon, je peux expliquer les raisons, je suis kefoise, donc habite-moi le dire. On va traiter le sujet du tourisme alternatif, vu que déjà tout est le tourisme de masse, alors qu'il y a un pays qui est plus riche, c'est un tourisme alternatif. Pas seulement pour le CAF, il y a un pays qui est le col, disons que je m'aurai un pays qui est un pays de la spécificité. Le tourisme alternatif, c'est le sujet qui englobe le tourisme écotourisme, le tourisme culturel, le tourisme rural et le tourisme associatif. Donc, c'est le thème général. Il y a un sous-thème qui est le tourisme écologique, le randonnée, le tourisme culturel, le théâtre, la musique, l'alcool. Le tourisme rural, c'est le tourisme électro-loufi, plutôt les maisons hautes, les gîtes, les week-ends en campagne, le hajit hadouma. Le tourisme associatif, c'est le tourisme électro-loufi, qui est organisé par une association afin de faire une action, qui est en place de la moine, qui est en place de la moine, qui est en place de l'aide, ou qui est en place de l'économie, quel que soit le sujet de l'interesse. Ce qui est bien infligé dans cette période, c'est qu'il y a plusieurs fondations étrangères et nationales qui travaillent sur ce sujet. Par exemple, hier, s'appelle ce qu'on appelle un café citoyen, l'association des femmes et citoyenneté, sur ce sujet, le tourisme alternatif. Déjà, concernant notre conférence, on a invité une jeune étudiante, Marim Haouemi, de la fondation Frédéric Ebert, qui va parler de leur projet concernant le nord-ouest, le tourisme alternatif et le touche-développement. On va inviter aussi M. Majdi Kalboussi, qui va parler de leur expérience, de leur expérience fissélienne, de le tourisme alternatif, et ce qui peut ajouter le développement durable dans le Jihad. Donc, voilà. On a pensé que ce sujet-là serait intéressant, surtout que le blais, il y a un problème de développement, alors que les ressources naturelles m'ajoutent. Donc, c'est le tourisme alternatif. Notre conférence BIL-KEF va se dérouler le 24 mars, à partir de 9h-9h30. La maison de culture, le CAF, l'annexe. Il y aura, normalement, plus de 100 personnes invitées. On va essayer d'inviter l'Oueli, le Matamad, tous ceux qui leur concernent déjà la CAF, en plus des citoyens, des invités, que ce soit le CAF, même un sourire. Bon, le programme, il est assez chargé, espérons qu'on peut le faire. Il y aura d'abord la présentation de l'association qui travaille avec nous en collaboration, qui est l'association de cinéma et théâtre du CAF, ACT-L-KEF, va être présentée par M. Haithan Gadri. Après, il y aura la présentation du concept BIL, quand même, pour présenter notre concept Fulhamdina. Après, on va commencer par nos speakers. Il y aura M. Mohamed El-Tlili, qui est un historien, enseignant à la faculté de Jeanne-Douba, doctorant du Sorbonne-Paris. Il va un peu parler de l'histoire CAF-oise, les monuments et tout. Il y aura M. Jab Magri, qui est un homme de théâtre et un professeur de théâtre au CAF, qui va parler du théâtre Ful-KEF, ou Ful-Fitoun-Sel-Koll, ce que ça peut ajouter le tourisme alternatif. Il y aura Aslim Magri, qui est un professeur d'éducation physique et un musicien avec son groupe qui Ful-KEF, qui va parler des festivals musicaux, les S.A.R.U.F, le CAF-IQBAL, qui va parler aussi de la musique traditionnelle d'éducation physique et de la spécificité d'éducation musicale et de la spécificité. Il y aura Marim Hawémy dont je suis parlé, Majdi Kalbous, il y aura un invité de l'association des randonneurs tunisiens. Et normalement, on va essayer d'inviter Mme Basma Massouri, qui est la propriétaire d'un gîte au CAF, d'Arsidia Abdallah, qui va nous parler de son expérience. J'insiste aux gens de venir découvrir la ville et en même temps insister à notre événement. Bill, c'est un nouveau-né des concepts. Après TEDx, on va dire, c'est son petit frère qui vient en Tunisie. Ça enrichit la vie culturelle. Je pense que ça ajoute énormément le tunisi, psharuf. Donc, pourquoi pas venir découvrir la ville, découvrir l'Abed ou découvrir notre concept. Voilà, Marim Hawémy complique le 24 mars.